et oui c'est bientôt noël on va commencer comme par ami les tutos de noël pour cela mon petit ami lutin va nous accompagner alors ça c'est un tuto que j'avais fait il y a quelques années déjà je fais aussi un coucou à ma nièce qui m'avait fait celui ci l'année dernière avec une chaussette et c'était vraiment joli on va faire nous des choses une fois par semaine et mon idée était bien sûr de ramasser tout ce qu'on a de recycler à la maison tous ces trésors et d'en faire des choses à la mode noël donc j'ai une bouteille avec un bouchon pour ensuite il me faudra une vieille boule de noël vous choisissez la boule en fonction quand même là pour que ça fasse la tête il me faudra de la laine ça va faire une superbe barbe pour mon père noël un petit bout de cuir de bouts de noir ou n'importe quoi pour faire la boucle du ceinturon des boules ça va faire des super nez pour mon père noël il me faudra aussi des chutes soit de feutrides soit de tissu rouge un bout de fils de fer et pour faire les gants et retrouver ça soit juste bien blanc et maintenant juste de l'assemblage tout simplement mais il te faut des outils mais oui tu as raison il me faut des outils donc comme outil c'est très simple il faudra pistolet à colle une paire de ciseaux et aussi quelque chose pour faire un trou on peut prendre un clou avec un marteau moi je vais essayer avec ma vrillette si ça marche l'idée c'est de faire un trou pour pouvoir mettre après ça donc pour le trou voilà ça cale bien j'enlève le petit bout là voilà ça rentre en plus regarder même ça tient quoi presque ça tient super et je vais solidariser avec mon pistolet à colle tout simplement qu'elle soit bien tenue on attendre deux secondes que ça refroidisse voilà là on voit déjà le corps la tête un méga hyper facile pendant sa sèche on prend notre morceau de tissu rouge et on va lui faire donc un chapeau et c'est très simple je vais plier en deux je vais mesurer la circonférence ici avec un bout de fil là où je dois coller mon truc ça donc je sais que j'ai besoin de cette taille voyez un peu l'histoire comme ça on est sûr de ne pas se tromper et d'avoir la bonne taille ensuite on coupe plus grand pour chevaucher on va en profiter pour faire aussi les bras je vais faire un petit peu de colle et voilà déjà une main de fête à faire la deuxième de la même façon bien sûr ensuite on va le coller sur la bouteille alors il faut les coller bien sûr côte à côte regardez ça commence à prendre forme c'est assez rigolo maintenant que ma tête elle est bien faite je vais prendre donc mon fameuse boule et Muriel bien sûr je te remercie pour cela maintenant il me reste à choisir la taille du nez soit on lui fait un gros gros nez je colle le nez donc là on va viser à peu près un ça va durcir mais la boule a quand même chauffé donc pendant que ça refroidit je prends mon petit chapeau et je colle à mon nez est sec et bien collé on colle un peu et hop là ça commence à être trop mignon j'adore regardez moi ça alors il a fallu bien sûr visez bien c'est à dire que vous fermez votre bouchon il faut que votre nez et vos bras soit un peu de travers parce que sinon vous avez un peu bête il faut le dire et maintenant ça va être les finitions je vais déjà faire une petite ceinture pas trop large parce que la ceinture du perno elle n'a pas besoin d'une super large on prend un morceau alors là j'avais un vieux blouson donc c'est très facile il faudra juste que ça passe dedans je coupe un petit carré bon selon la taille de votre ceinture d'accord et après je fais juste deux encoches il me suffit de le passer dedans franchement c'est pas hyper méga vite fait ça regardez ça donne vraiment tout de suite un petit cachet en plus reste qu'à le coller alors toujours pareil on va le mettre bien au milieu et comme ça mon premier point de colle il va être pour ici hop là je vise bien continue pas mal il nous reste à mettre la barbe blanche les pompons là je vais prendre ma laine mais bien sûr tu peux prendre tout ce que tu as chez toi si tu as pas tu prends du t-shirt que tu vas couper et mettre en lambeaux moi je vais profiter franchement d'avoir cette jolie matière pour lui faire une jolie barbe j'entoure autour de mes mains de façon pas régulière ça commence à être sympa ce qu'on fera après c'est qu'on va recouper les boucles et puis je termine pareil derrière toujours le même principe sauf que là c'est pour les cheveux donc ça va être un peu plus petit oh 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 est ce qu'il est pas beau regardez franchement et puis comme j'ai laissé une petite ouverture là mais c'est pareil je vais mettre de la colle oui c'est pas bon ben voilà monsieur tu es prêt à être rempli oui oui je fends je fends donne moi manger il suffit d'ouvrir la tête et d'y mettre les bonbons bien sûr qui passeront dedans et le voici avec son ventre bien rempli qui va pouvoir régaler petits et grands puisqu'on peut y mettre ce qu'on veut dans cette bouteille et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tendance déco de noël joli bien fait tout en recyclé bon pour moi bon pour la planète ciao